salut youtube si tu arrives au plein milieu de ce let's play et que tu ne sais pas du tout de quoi parle l'histoire je t'invite à regarder dans la description ci dessous où il ya le lien vers la playlist où tu pourras regarder tous les épisodes dans le bon ordre donc nous avions bien dit que nous avions placé l'ascenseur orbitale pas un filant de calcaire évidemment avec des copains ah j'écoute est-ce qu'il y en a qu'un ? on dirait bien alors quand on est en promenade comme ceci donc ici je suis pas très loin effectivement je vais juste vous montrer ce qu'on fait on prend une balise je vais la placer dans ma main je vais la placer dessus la lb vous voyez on la voit bien sûr le radar ici en haut il est mis balise en gris je vais faire eux dessus et je peux la configurer deux choses ici je vais changer le nom calcaire et je peux aussi changer la couleur donc par habitude moi j'utilise une couleur qui est plus ou moins identique à la ressource qui m'aide à les identifier visuellement plus facilement dans la boussole sur le dessus de l'écran et voilà maintenant dès que je vais me placer je sais qu'il y a du calcaire par ici et on continue notre petite pérégrination on a enfin trouvé un terrain qui est propice à l'installation de l'ascenseur orbitale évidemment j'ai un petit peu déboisé mais ce qu'on se cherchait surtout c'est un terrain assez vaste là et un petit peu éloigné de notre point principal de notre base principale bon il est un petit peu plus éloigné prévu mais c'est pas grave on va pas y revenir souvent donc je vais le construire ici vous voyez là on a de la place l'ascenseur orbitale par défaut voyez qu'il a de base une petite console pour y accéder mais par défaut il ya moyen d'avoir les infos de n'importe quel côté et alors petite particularité beaucoup de gens n'y font pas attention il a des entrées automatiques quoi faire ici attention à ce que les entrées automatiques ne sont pas du côté de la falaises mais si c'est très bien j'aime bien de voir toutes ces ressources qui s'envolent il s'ouvre il s'ouvre C'est parti. La première fois qu'on le voit, c'est toujours assez impressionnant. On vient de notre petite console. Et que va-t-elle nous dire ? La première chose que l'on doit faire pour débloquer, comme vous pouvez le voir, il est écrit ici, le palier 3 et 4. Il faut charger des ressources. Quelles ressources ? Il demande 50 plaquages intelligents. Juste en dessous, il a dit que les plaquages intelligents, un plaquage intelligent a besoin d'une plaque de fer renforcée et d'un rotor. Un rotor qu'on ne fabrique pas encore, mais qu'on va devoir automatiser au préalable. On ne va pas faire 50 plaquages intelligents, c'est beaucoup trop lourd. On va devoir faire 50 plaquages intelligents. Avec ça, il va falloir 50 plaques de fer renforcées et 50 rotors. Donc ça implique que l'on va devoir automatiser une nouvelle mini-usine sur base des rotors. Pour rappel, je peux taper N, qui est la touche de recherche. Je choisis rotor. Et ce qui me dit, pour faire un rotor, il me faut tout simplement 5 quiches de fer et 25 vix. Quand vous êtes parti à l'aventure, comme ça, vous ne savez pas toujours d'où vous venez. Du moins, tant qu'on n'aura pas une carte, c'est très facile. Il suffit de regarder dans la boussole au-dessus de vous. Et vous avez une petite maison ou une petite icône qui indique l'ascenseur orbital. J'appelle ça la petite maison, c'est le hub. Suite à notre petite balade, je vais récupérer quelques éléments. Vérifier que je ne sais pas lancer quelques recherches directement dans le même. On prend un petit peu de tout, c'est plus facile. Et je me dirige dans l'arrière-boutique, comme j'aime bien de le dire. Organisme extraterrestre. Voilà, ici, il nous en faut 10. Et là, on n'en a pas encore. Ici, 3 secondes, ça va être très facile. Ce qui nous donne accès à 3 nouveaux schémas. Là, ça va me prendre 5 minutes. Tandis qu'ici, ça va me prendre 2 minutes. Et ceci m'intéresse plus. L'analyse des limaces. Je vais le lancer. Je vous reprends dans 2 minutes. Comme on avait déjà vu, ici, la foreuse, elle produit 60 calcaires par minute. Le tapis en MK1 arrive à la transporter, puisque c'est du 60 par minute. Si je vais à l'autre foreuse, celle-ci, c'est 30 par minute. Pareil. Par contre, le tapis ici, qui regroupe les deux, devrait pouvoir supporter du 90 par minute. Actuellement, il ne fait que du 60 par minute. Donc, on va, comme on l'avait déjà vu, convertir le convoyeur MK1 en MK2. Il va falloir faire la même chose pour le convoyeur vertical. Il suffit simplement de le remplacer. Vous voyez que ça monte tout de suite plus vite. On va monter à l'étage. Je reviens à mon convoyeur vertical, celui-ci, qui lui monte à 120 minerais par minute, mais il n'en transporte que 90. Et de nouveau, ici, vous voyez que c'est freiné. Donc là, je dois le transformer. Ici, ils font bien à 45 par minute. Et entre le répartiteur et ici, on a un convoyeur MK1, 60 par minute. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je fabrique bien 15 béton par minute et 15 béton par minute. Donc, le maximum, c'est 30 par minute. Donc, tout le reste n'a pas besoin d'être passé en MK2. Que ce soit les convoyeurs ou le convoyeur vertical. Le convoyeur vertical entre les deux espaces de stockage, lui, ne définit que la vitesse pour passer de un à l'autre. Donc, à la limite, on pourrait même le laisser tout le temps en MK1 si on préfère. On a eu la petite notification qui indiquait que le mem avait terminé. Donc, on va pouvoir aller lancer une autre recherche. Analyse des limaces. C'est parfait. Et alors, on avait dit organisme extraterrestre, la ceinture élargie. Je vais d'abord vous montrer ce que c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Simplement, ici, on a droit à deux emplacements. Qui, pour le moment, quand j'utilise la roulette, passent d'un outil à l'autre. Donc, dans ce cas-ci. Au vu du temps, qui augmente à chaque fois, suivant que vous avancez dans le nœud d'un arbre. Il vaut mieux, dès que vous avez un petit peu de temps, venir relancer une recherche. Nouvelle usine à mettre en place. L'usine des retors. Donc, je pense qu'on va la mettre en place, ici. Exactement, où on avait placé nos premiers éléments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout démonter. On va juste momentanément déplacer l'espace de stockage plein. Donc, je vais transférer d'un espace à un autre. Pour garder la place et construire ma mini-usine pour les retors. Je vais faire une petite ellipse et vous le retrouvez après, dès que j'aurai tout démonté et tout déplacé. Je vais vous montrer, ici, comment déplacer un stockage. Première chose, je crée une boîte. Je vide tous mes éléments dedans. On va voir mon espace d'inventaire complètement vide. Je recrée un stockage à l'endroit où je veux le déplacer. Je viens, ici, tout prendre. Et puis, ici, évidemment, je vais démonter ceci pour que ça s'arrête. Je viens, ici, et je stocke tout. Maintenant que j'ai tout démonté, que j'ai rajouté du sol, évidemment, aligné sur la base. Je vais reconstruire nos foreuses, un petit peu comme on avait fait ici. Après nos foreuses, des fonderies, pour ne pas changer, toujours le même principe. Je pourrais aussi décider de ramener toutes les foreuses et les faire fondre ici. Le seul souci que j'ai pour le moment, c'est que je n'ai pas de tapis qui peut arriver à regrouper tout en une seule usine. Donc, momentanément, je vais faire des fonderies. Et ensuite, seulement, je vais m'atteler à construire l'usine pour les retors. Donc, je vous reprends dès que j'ai terminé les foreuses et les fonderies. J'ai enfin terminé avec nos deux foreuses en arrière-plan. Suivi d'une mini-usine pour fonderies en avant-plan. Quatre fonderies qui vont arriver ici. Et j'ai défini l'emplacement, toujours à 3 sur 4, pour pouvoir monter notre mini-usine. J'en ai profité pour construire une tour. Oups ! Ouh là là ! Ça va, je ne me suis pas fait trop mal. Ce qui est bien pratique, pouvoir placer ces éléments d'un point de vue aérien. Beaucoup plus en hauteur. Ce qui est parfois beaucoup plus facile que quand on est au sol. Donc, je vais placer mes éléments comme à mon habitude. Donc ici, je vais d'abord... J'ai placé ici un groupeur pour voir quel espace il prend. Maintenant, je vais directement placer des constructeurs dans l'autre sens. Et vous voyez que j'ai la mesure à laquelle je peux le placer. Grâce à mon groupeur. Donc ça, c'est la mesure extrême. Vraiment contre. Pour pouvoir prévoir un tapis sur ma droite. Donc grâce à ça, maintenant, je vais pouvoir placer le répartiteur. Donc grâce à ma ligne verte, ils sont bien placés. Ils sont parfaitement alignés. La flèche orange, vous voyez, elle va venir de ma gauche. En bas à gauche. Ça, ce sera l'arrivée. Sur mon arrivée, il va pouvoir aller sur le premier répartiteur que j'ai mis. Qui va l'envoyer en l'air. Pour mieux vous faire comprendre. Par là, partira un convoyeur vertical pour l'étage supérieur. Je vais remettre un deuxième répartiteur. Par notre gauche. Pour envoyer directement aussi dans notre constructeur. Et on va placer ensuite deux autres constructeurs en face. Il faudrait qu'ils s'alignent d'une manière identique. C'est comme je vais le faire aligner. Ici, pareil. Sauf que celui-là est à l'envers. Parce qu'il va récupérer une partie de celui-ci. Je le mets dans l'autre sens. Ça me semble bien. On revient avec nos répartiteurs. Donc celui-ci où j'ai mon curseur. On va envoyer les premières barres de fer. Dans mon répartiteur. Qui lui va les transférer au constructeur suivant. Pour le fabriquer des vis. Et envoyer ici en bas. Et là, j'ai besoin d'un regroupeur. Pour envoyer le reste par ici. Même d'ici, je peux placer mes tapis. Il y a juste que parfois, ils sont un peu invisibles. Ils ne sont pas vraiment invisibles. Mais c'est tellement proche que c'est difficile à placer. Ok, là, c'est parfait. Et ici, est-ce qu'il était bien mis ? Je ne me souviens plus. Oui, il arrive en orange. Mais il doit repartir en vert vers l'extérieur. Donc, on a dit. Au peur. Effectivement. Mais qui part pas là. Et alors, ici, notre petit tapis. On va aller faire tout le tour. Le long de la machine. Le plus près que je peux. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Ici, c'est un petit peu particulier. Ici, il doit sortir le tapis. Et ici, il doit passer. Donc, je vais faire, on va dire, l'équivalent d'un petit pont. Pour faire passer ce tapis-ci par au-dessus de l'autre. Maintenant, je vais refaire quelques murs. Vous voyez, une fois qu'on est en hauteur, on peut facilement mieux planifier ce que l'on veut faire. Ça, c'est un gros avantage. Et voilà pour notre premier étage. Donc, ici, il y a celui qui monte. Et je pense que là, il doit en avoir encore un. On verra s'il est juste à celui-ci. On n'oublie pas nos fameuses échelles. Allez, haut. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que je peux le garder sélectionné. Même s'il est très, très loin, on voit juste sa flèche à travers les murs, près de mon curseur. J'ai monté à l'étage pour pouvoir décider à quel étage il arrive. Mon pilone de convoyeur était bien placé. Je peux l'enlever maintenant. Si je saute dessus, je me fais pas mal. Ça va. Je peux enlever mon pilone de constructeur et refaire mon tapis. Vous pouvez voir que même si ça traverse le tapis, ça passe quand même. On est d'accord que ce n'est pas très propre. Donc, dans ce cas-ci, je vais le refaire correctement. Je vais le placer au bon endroit. Alors, lui, il va fabriquer des tiges de fer. Donc, pour rappel, je peux copier les paramètres. Ce sera surtout ici intéressant quand on aura déverrouillé la gestion de l'alimentation des usines. Pour le moment, on n'a pas encore. Ou le raccourci CTRL-C sur PC ou POMME-C ou COMMAND-C sur Mac. Là, j'ai copié. J'aurais pu faire CTRL-C. Si je vais sur mes autres constructeurs, ici, je rentre dedans et je fais CTRL-V. Et vous voyez que directement, j'ai les mêmes paramètres qui sont rentrés dans mon constructeur. Celui-ci, par contre, qui est un petit peu à part. Rappelez-vous que les tiges de fer vont arriver ici, vont être distribuées et regroupées. Sauf pour lui, il va nous fabriquer des vis. Et ces vis-ci vont devoir aller à l'étage au-dessus. Donc, je vais placer d'abord mon endroit. Je remonte. Là, de toute façon, il n'aurait pas été juste. Je garde toujours la mesure au cas où. Je vais monter ici. C'est d'ici que tout va partir. Je vais mettre un tout petit peu plus loin un groupeur ou un répartiteur. Juste pour voir la taille qu'il va faire. Ici, on va de nouveau reconstruire deux constructeurs. Vous voyez, ici, je peux l'aligner par rapport au cadre blanc, en bas à droite de mon répartiteur. Juste le placer, voilà, ici, le premier. Avec les petites lampes orange face à moi, qui me rappellent bien que c'est l'entrée. Je peux venir effacer ici et passer mon répartiteur. Parfait. Même chose, vous voyez, ici, où il y a mon curseur, même si on ne voit pas bien le petit convoyeur, il est rallié. Bon, c'est juste pour faire plus propre, ce n'est pas nécessaire. Ici, on va faire un premier groupeur. Il va me falloir une assembleuse. Une assembleuse prend un peu plus de place. Donc l'assembleuse va venir ici. Il faut que je laisse l'espace nock-rooper là-bas. Je pense que c'est bon. La question, est-ce que je vais pouvoir... Si je vais... Je dois juste remettre un groupeur, si on reconstruit un étage pour tous les regrouper. Et là, il descendra et on aura un retort. Par contre, par ici, arrivera si jamais on construit un étage supérieur. Pour bien m'en rappeler, ce que je peux toujours faire... Alors, ici, en retort, il y a besoin de tiges de fer et de vis. Donc, j'espère que j'ai assez de place pour passer entre les deux. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas mélanger et pas homer les poires, comme on dit. En fait, je n'ai même pas besoin de mettre de pilote, il fait tout parfaitement. Et alors, je vais monter ici pour venir placer correctement mon groupeur. Et vous voyez, mon fameux convoyeur vertical, je l'ai placé là et en fait, ça ne va pas. Il faudra absolument qu'il aille ici. J'espère que mes tapis vont aller. Oui, tout juste. Donc, ici, pourquoi est-ce qu'il y a un groupeur ? Parce qu'on récupère deux constructeurs qui fabriquent des vis, ainsi qu'un constructeur qui fabrique des vis au rez-de-chaussée. On n'avait pas assez de place. Donc, on gagne de la place. Donc, ici, c'est la bonne mesure. Et là, je vais aller déplacer ceci. Donc, on a dit qu'on devait se placer ici. Tant qu'on arrive au bout, il va commencer à faire nuit. Je ne suis pas bien mis. Ouais, je m'en doutais. Je ne suis pas à la bonne hauteur. Regardez juste, on ne peut pas m'amuser à redescendre. Ce que je veux faire ? Me faire une plaque momentanée. Vaut mieux visualiser le dessous. Ce qui me permettra de reconstruire directement d'ici, plutôt que de faire les chemins tout le temps. On enlève le petit pylône. Je suis bien en face. On va vérifier. Parfait. On va placer quelques petits murs. Et ensuite, l'électricité. Et puis, on pourra le rosser, la machine, en espérant qu'il y ait assez d'énergie. À mon avis, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je pourrais mettre les murs ici. Comme un autre habitude, l'électricité. Un. Deux. Piqué suivant. Pareil, ici. Je pense que je n'ai même pas pensé à mettre l'électricité. Presque tout est branché. Il n'y a plus qu'à relier à la zone principale. J'espère que ça ne va pas tout faire sauter. Là, on va voir l'augmentation énergétique. Donc, maximum de consommation de sans cesse. Alors que la capacité n'est seulement que de 180. Heureusement, on a une production de 112 avec des pics de 130 pour le moment. Donc, on va faire attention. On a oublié un petit détail. On va faire rentrer le fer. Ça, c'est rigolo, tu vois. Donc, même principe. On va suivre notre usine. Tout le cheminement pour voir si tout se passe bien. Bon, au niveau des foreuses et des fonderies, tout est un peu bouché. Ce que j'avais déjà rempli à l'avance. Par contre, on peut déjà avoir un petit problème. Regardez. Ici, ça sort et ça va par là. Et là, ça rentre par là. Ben oui. C'est pas par ici que ça doit aller. J'ai fait des bêtises. Rien que des bêtises. Donc, j'avais dit qu'ici, c'était pour envoyer à l'étage supérieur plus tard. Par contre, ça devait arriver par ici. On devrait un petit peu tourner côté, mais c'est pas grave. pour être sûr d'avoir de la place pour le convoyeur vertical ici. Ouh, ça c'est pas très droit. Le fer arrive. Il arrive ici. On va vérifier. Il est bien réparti des trois côtés. Parfait. Donc là, pour le convoyeur vertical qui est bouché pour le moment. Ici, est-ce qu'il passe bien ? Ok, là, il continue. On voit nos tiges de fer. C'est bien. Ok, ici. Parfait aussi. Là, arrive une partie des tiges de fer. Comme on voit, ça ne va pas très vite. C'est pas si celui-là est vraiment utile. Nos tiges de fer qui montent. Donc, les fameuses vis qui ne se font pas très rapidement ici. Montent bien avec le convoyeur vertical. On va voir où maintenant. Donc, ici, nos vis vont bien dans l'assembleuse. L'assembleuse se remplit doucement. Regardez ici. On va voir qui va commencer la construction. On trouve que l'animation est vraiment bien faite. C'est excellent. Par contre, c'est toujours le même module quel que soit ce que vous construisez. Donc, ici, nos tiges de fer arrivent bien. Par contre, on voit qu'ici, on a un petit problème. Donc, là, ça arrive bien. Ici, c'est bloqué. Et effectivement, si on n'a pas dit ce qu'on devait construire, là, pareil aussi. Et là, on doit bien vérifier. Donc, là, je fabrique 40 vis par 1 minute. 40 vis par 1 minute. Et donc, je me retrouve avec 40 vis par 1 minute ici. Donc, il faut absolument que je transforme ça en convoyeur de niveau 2. Donc, même si ici, on est à 40, on arrive à 120. Donc, celui-ci suffit. Et elle, elle n'a besoin que de 100 par 1 minute. De toute façon, et celui d'en dessous ne fabrique pas 40 vis par 1 minute. Ah, mais c'est vrai. il fabrique nos rotors, mais nos rotors arrivent jusqu'où ? Jusqu'ici, mais ne descendent pas. Je vais le mettre comme ça, tiens. Voilà. On voit que ça commence à descendre, les premiers. Et on va le prévoir autrement puisqu'il n'y a pas de place en dessous ici où on aurait peut-être dû en faire. Mais bon, on ne pense pas toujours à tout. Un répartiteur. Et voilà. Donc, il est réparti quand on l'enverra ailleurs. Et il va se charger dans notre conteneur. Et regardez, un petit truc rouge ici. En fait, ce n'est pas qu'il manque des brûleurs de biomasse, c'est qu'il y en a un qui est vide. Ah, mais regardez. Heureusement que j'étais dans un petit peu de récolte offline pour avoir de quoi alimenter nos carburateurs d'énergie et nos brûleurs de biomasse. Je trouve que ça manque un petit peu de pâture. Alors, de quelques lents on va t'en faire. On en a défini une pour les plaques renforcées, une pour la biomasse. Et alors, nos retors, un genre de gris brun. Amérique Azzik, c'est bleu. Dors l'ombre. Alors, désormais, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller nourrir notre ascenseur orbital avec nos plaquages intelligents. Donc, on ne va pas les concevoir ici et les envoyer directement. Pourquoi ? Parce qu'il va demander différentes ressources à différents moments. On va créer, on ne va pas dire une usine, mais une automatisation non permanente. Ce que je vais d'abord faire, c'est tirer l'électricité et aller jusque là. Je rappelle, je tire jusqu'à ce que je vois apparaître la petite étiquette qui a trop long. Nééralement, j'essaye toujours de le placer à un endroit où il ne risque pas de gêner plus tard. ici, c'est de parfum. On a vu qu'il y avait une entrée, des entrées automatiques plutôt, qui se situe ici. Et là, on a un joli petit espace tout plat. Nous revoici sur notre espace dédié et on construit notre assembleuse. Je vais évidemment orienter la sortie vers notre ascenseur hormonal. Je vais directement le relier. Faire ça un peu plus propre. Vous voyez que je ne m'amuse pas avec les plaques. Il n'y en aura pas besoin. Et ici, je choisis et je dois fabriquer des plaquages intelligents qui me demandent des plaques de fer renforcé et des retors que je construis mais que je n'amène pas jusqu'ici. Je ne les amène pas jusqu'ici parce qu'on n'est que momentané. Je vais à la place construire des cotonaires de stockage dans lesquels je vais venir placer les éléments. On les relie. Dans un, je mets les plaques intelligentes et dans l'autre, je mets les retors. On va voir. Oui, hors tension. Si je ne mets pas l'électricité, ça ne va pas marcher. Et voilà. Ici, ils fabriquent nos plaquages intelligents et ils fabriquent deux plaquages intelligents par minute. Donc, il en faut un retor et une plaque renforcée pour faire un plaquage intelligent. On a vu ici, dans la console, on peut venir regarder ici, ils nous en demandent 50. Donc, ça veut dire que je dois mettre 50 plaquages intelligents. j'en ai mis 100. Puis qu'ils en utilisent deux par minute que j'en ai 24, je suis tranquille pendant 12 minutes. Et je pourrais balancer le jalon suivant. J'entends une limace. Non, c'est une sphère de messe-mère. Ah oui, voilà le copain. Alors, la particularité, c'est qu'il attaque à distance. Il est beaucoup plus dangereux, évidemment, que nous a mis ce que j'appelle les lions. Voilà. vous avez compris comment il attaque. Bon, je vais par ici, j'espère juste qu'il n'y en a pas deux. Faut très attention parce qu'on ne voit pas à travers les bouissons où elle voit là. Voilà, il tire, il faut se déplacer. Toujours tourner autour. Ce qui m'intéressait, c'est ceci aussi. J'ai eu deux organes extraterrestres qui permettent de faire des recherches dans le MAM. On va récupérer le souffre, on a toujours besoin au début. Espaces insuffisants, on va jeter les flores. Les flores, on entend qu'on veut, ça sert juste à la pêlature. Voilà, fini le petit bruit. on avait dit qu'on allait valider le slot de ceinture. Il serait temps. La ceinture à outils a été agrandie. Il nous manque toujours du charbon. C'est pas assez de quartz si vous en retrouvez. Ah, et ceci, ça va être intéressant. Donc, je vais lancer la recherche pour surcadencer la production. 5 minutes. On peut aller voir du côté des jalons. Ça ne coûte rien puisque ici, tout est lancé. On n'a plus qu'à patienter, on va dire. Donc, le broyeur ou les tremplins. Le tremplin ne sert pas à grand chose. Le broyeur recourt trop d'énergie pour être lancé actuellement. Et c'est parti. Le jalon sur le broyage des ressources. Jalon atteint. Vous avez obtenu un accès anticipé au programme bonus de l'analyse de la division ou agonnage sur les excès et la solidité objective des matériaux sur les exoplanètes. Les pièces que vous insérez dans le broyeur de ressources Awesome vous permettront en fonction de leur quantité et de leur complexité d'obtenir des coupons à échanger dans le magasin Awesome contre des récompenses bonus. Voici quelques exemples de contenus bonus. Pièces, murs, accessoires d'usines et décorations. Fixit met tout en offre pour proposer très prochainement de nouvelles options dans le magasin Awesome. Visez la lune. Tout sera super Awesome. Donc, on va pouvoir installer notre broyeur et notre magasin. Donc, je vais juste placer le magasin. Vous allez pouvoir voir à quoi il sert. Quand je rentre dedans, je peux acheter différents éléments grâce à des coupons. La fixer. Ces coupons peuvent être récupérés grâce au broyeur. Le broyeur est une machine gigantesque. Non, gigantesque, j'exagère, mais une grosse machine. Regardez, voilà. Il y a la particularité de récupérer n'importe quelle ressource, de les broyer. Une fois qu'il en a broyé une certaine quantité, il recycle et nous donne des coupons. Ces coupons, on peut les dépenser. Par exemple, pour obtenir un nouveau plan d'échelle. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez dépenser quatre coupons pour acheter une échelle. Non, vous dépensez quatre coupons pour débloquer le plan de l'échelle que vous pourrez crafter autant de fois que vous voulez. Donc, des projecteurs, de la lumière, des escaliers, des passerelles, des rombardes. Différentes sortes de murs avec les fameux trous pour faire passer des convoyeurs, des murs fenétrés, des attaches électriques, des attaches de supports mureaux pour les convoyeurs, pour les hyper tubes et les pipelines qu'on n'a pas encore débloqués. Deux nouveaux types de fondations. Même si je prends par exemple celui-là, c'est un pack de rangs. En achetant pour 8 tickets, je peux débloquer les six plans de fondation. Même chose pour les angles, les petites rampes, les robes à verser, etc. Des fondations un petit peu particulières, dont des cadres de fondation et des fondations transparentes. C'est très joli. Et ici aussi, des gros piliers. On peut débloquer un véhicule, le chariot d'usine fixé, très pratique, mais d'étiquets. De la décoration, la tue. de l'équipement. Donc racheter une balise, racheter des cartouches, une tasse à café fixé. On ne sait obtenir que via les tickets. Et on peut obtenir tous les autres composants du jeu au fur et à mesure qu'on sait les crafter. Bon, l'utiliser dans ce sens-là, pour moi, c'est un petit peu, je ne vais pas dire tricher, mais on casse un peu le plaisir du jeu. Donc voilà, c'est en place. Il utilise 30 MW, alors qu'un constructeur on utilise 5, je crois. Ah, il y a quelque chose un peu bizarre là. Qu'est-ce que c'est que ça ? minerai d'EME pur. Je ne connais pas du tout. Il n'était pas là dans ma version précédente. On va le miner, on va voir ce qu'il va nous dire. Ben voilà, j'ai du minerai EME, mais ça ne me sert à rien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode.